Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de review de ces objets que j'ai acheté au Xiaomi Star des Champs-Elysées il y a maintenant un peu plus d'un an, en septembre 2019 La dernière fois c'était la petite enceinte Xiaomi Bluetooth qui m'est vraiment bien plu pour 10€ Aujourd'hui nous faisons face au kit de tournevis de précision de Xiaomi par sa marque SirWia Je n'ai pas réussi à retrouver le ticket de caisse parce qu'au bout d'un an et demi je ne sais plus du tout où je l'ai foutu et puis surtout entre deux et un déménagement Mais dans mes souvenirs il m'avait coûté entre 15 et 20€ Et vous pouvez voir que la boîte en carton est tellement résistante que je l'ai gardée pour pouvoir transporter cette boîte que vous voyez maintenant Hop, sans sa boîte en carton et elle est toute jolie cette boîte Afin de tester ce kit de tournevis de précision correctement j'ai donc utilisé de réparation et d'upgrade sur du matériel électronique donc typiquement des smartphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables mais aussi pour pousser un peu les limites je l'ai utilisé dans des situations où ce n'était pas indiqué typiquement du montage ou du démontage de meubles qui utilisait la plus grande taille de vis Philips qui est donnée dans ce kit Est-ce que Xiaomi est aussi bon dans les clips de tournevis de précision donc une activité secondaire pour la marque que dans les smartphones et les tablettes c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette petite vidéo mais avant cela, un unboxing rapide Sous-titrage Société Radio-Canada En termes d'utilisation, je me suis serré de ce kit de tournevis de précision Xiaomi, dans la majorité des cas où j'ai eu besoin d'un tournevis de précision pour de l'électronique il a complètement supplanté mon ancien kit que j'avais acheté, un kit no name sur Amazon qui coûtait quelques euros et dans le reste des cas, entre temps, j'ai eu la chance d'acquérir un kit complet de réparation AFX-E qui lui est vraiment très très bon donc voilà, tout ça pour dire que je l'ai bien utilisé et que je peux vous donner un avis assez fiable sur ce kit de tournevis de précision j'ai déjà dit au moins 25 fois, mais c'est pas grave En termes de dimension, cette boîte fait la taille plus ou moins d'un smartphone standard de 2020 pour donner un ordre de dimension il fait précisément 17 cm de hauteur, 6,5 cm de largeur et 1,26 cm de espèceur donc c'est vraiment hyper petit, hyper léger et quand on habitait aux plus grosses boîtes de tournevis de précision transporter cette petite boîte en comparaison est vraiment un pur bonheur Si vous vous demandez pourquoi je regarde un peu à gauche, c'est que j'ai aussi la liste et que quelques éléments qui sont importants Alors, quel type d'embout trouve-t-on dans ce kit de tournevis de précision ? Il y a 5 embouts Philips, 4 embouts plats, 2 embouts pantalobes, 3 embouts Torx 5 embouts Resist Torx ou Torx avec trousse centrale suivant ce que vous préférez comme terminologie 2 embouts Hexagone, 1 embout Spanner, 1 embout Y et 1 embout Triangle ce qui fait donc un kit doté de 24 embouts différents En comparaison du kit No Name que j'utilisais avant, celui-ci l'a parfaitement supplanté en termes de taille, il est beaucoup plus petit et les embouts supplémentaires et outils supplémentaires ne me servent à rien sur l'autre donc en termes de taille, c'est parfait, en termes d'utilité, c'est parfait les embouts sont carrément plus résistants sur l'autre kit, j'avais des embouts qui commençaient un peu à s'effriter au bout de quelques réparations le design est bien plus élégant et bien plus transportable donc dans un sac, ça passe largement mieux et au bout de quelques réparations, mon kit No Name n'avait absolument plus aucun intérêt à mes yeux donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à un ami d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, un petit coucou à lui j'ai pu réaliser des réparations sur des smartphones donc typiquement, j'ai remplacé l'écran d'un iPhone avec tout le tas de petites vis qu'il y a à l'intérieur grâce à ce kit et ça s'est très bien passé pour des upgrades sur un PC portable, pareil ça s'est très bien passé, donc là-dessus, pas de soucis PC portable, smartphone, tout ce qui est petit électronique et on va dire jusqu'au PC portable, ça se passe très très bien avec ce kit par contre, quand j'ai commencé à utiliser ce kit sur des PC donc des tours fixes, ça a été un peu plus compliqué il y a eu des vis que je devais mettre ou que je devais défaire sur un cas d'upgrade où la force demandée était quand même assez importante et j'ai atteint les limites de ce tournevis de précision qui porte bien son nom pareil, quand je me suis amusé à pousser vraiment les limites quand il a fallu serrer les vis Philips d'un meuble ça s'est très bien passé pour les premiers tours de vis mais par contre, quand il a fallu vraiment serrer pour donner une vraie rigidité au meuble et bien ça a été une autre paire de manches et il a fallu que je sorte un tout autre matériel pour pouvoir mettre les derniers tours de vis mais après tout, c'est normal, c'est un tournevis de précision pas un tournevis classique ou un quelconque outil pour pouvoir serrer fort bref, tout ça pour vous dire que je peux vous certifier que ce tournevis de précision pourra fonctionner parfaitement sur de la petite électronique allant du smartphone jusqu'au PC portable en passant par les petites réparations visuelles comme des resserrages de branches de lunettes ou le desserrage de vis sur des jouets pour enfants où il y a un clapet pour les piles avec la petite vis dessus vous savez très bien de quoi je parle et honnêtement, ça a été ma hantise pendant toute mon enfance dès que je voulais changer les piles et que j'avais papa ou maman à côté de moi c'était la colère selon moi, il y a beaucoup de points positifs vers ce produit qui, somme toute, est assez classique et assez répandu mais dispose d'un design recherché et de bonnes idées bien réfléchies qui ont apporté des solutions aux problèmes communs de ce genre de kit globalement, ce que j'ai aimé c'est la sélection largement suffisante d'embouts là-dessus, il n'y a aucun souci vous pourrez effectuer toutes vos réparations de petite électronique sans aucun souci tous les embouts nécessaires sont présents notamment les embouts Torx, les embouts Pentalobe, les embouts Plat et les embouts Philips ça vous permettra d'effectuer au moins 98 ou 99% des réparations sur Terre même pour du Apple, ça se passera très bien autre point positif, c'est le form factor réduit ça, c'est vraiment hyper appréciable c'est que même pour un kit qui, souvent, est complet on se retrouve avec quelque chose qui est en général 3 à 4 fois moins encombrant qu'un kit de tournevis de précision qu'on pourrait trouver dans le commerce ou par exemple tous les kits no-name qu'on peut trouver sur Amazon ou je ne sais quel site de e-commerce sachant que souvent dans ces kits-là ce qui prend le plus de place, ce sont tous les outils annexes donc typiquement l'étendeur de tournevis pour pouvoir aller un peu plus loin des tournevis qui sont fixes et non pas modulables comme celui-ci dans mon kit no-name, j'avais aussi une ventouse et j'avais aussi un extrait de carte cible donc pas très utile et disons que je peux les transporter à part donc ça n'avait pas de grosse valeur ajoutée donc en termes de form factor pour pouvoir faire de la réparation en déplacement c'est parfait tout à l'heure je vous parlais de la boîte de vente pareil, elle est assez solide pour pouvoir être gardée et honnêtement pour éviter que pendant le transport votre jolie boîte devienne toute pleine de rayures vous la glissez dans la boîte en carton vous fermez et paf et même un an après après l'avoir stocké pourtant avec des pièces de PC et des trucs dans le genre il y a peut-être une petite faiblesse au niveau de la fermeture là comme vous voyez je galère un petit peu effet bonaldi mais une fois que c'est fermé vous transportez ça tranquillement il n'y a pas de problème le mécanisme de la voiture de la boîte est bien pensé et ça évite que pendant le transport la boîte puisse se faire parce qu'elle est très bien retenue il suffit juste une petite pression dessus hop la boîte se libère ça glisse et comme vous pouvez voir même si vous l'ouvrez à l'envers aucun souci on va en parler après parce que tout est retenu mais sur ce point là c'est vraiment l'ouverture de la boîte qui est parfaite le tournée vis en tant que tel tout seul donc sur les embouts est lui aussi bien pensé donc il est élégant comme le reste de la boîte mais le mécanisme en fait c'est toute la partie tournevis que vous pouvez voir ici avec en fait en haut une tête sur un axe séparé ce qui vous permet en fait de pouvoir quand vous vissez mettre la pression sur le haut du tournevis et tourner la partie en dessous donc ça peut paraître basique mais c'est très bien pensé c'est très très fluide et même après un anotisation deuxième chute même après un anotisation relativement régulière il n'y a vraiment aucune faiblesse au niveau de la tête c'est toujours aussi fluide et là dessus c'est vraiment de très bonne qualité on va quand même le ramasser donc même pour les petites vis les plus récalcitrantes ce tournevis saura répondre à l'appel j'en parlais il y a un instant le fait que les embouts de tournevis soient retenus magnétiquement dans la boîte c'est vraiment une super idée l'une des hantises qu'on a généralement avec ces tournevis de précision c'est que quand on ouvre la boîte et qu'on la laisse ouverte les embouts de tournevis se mettent à se balader parce qu'on met un petit coup dans la boîte parce qu'elle bouge ou parce que quand on cherche il y a tout qui va se renverser et bien là ça a été pensé vous pouvez même comme je vous l'ai montré juste avant ouvrir la boîte à l'envers et les embouts ne tombent pas c'est vraiment excellent c'est vraiment le petit détail qui montre que Xiaomi au moment de faire ce tournevis de précision a quand même mis de la cervelle dans la réalisation de cette boîte jolie, pratique, efficace et bien pensée et enfin le dernier point positif c'est que sur la boîte s'il faut juste faire un coup d'œil dessus il y a marqué warning do not use on power device donc on nous précise bien avant l'utilisation de ce tournevis de précision qu'il ne faut pas l'utiliser sur des appareils qui sont allumés donc pour les personnes qui sont un peu tête en l'air mais qui ont quand même le temps de regarder la boîte ça leur donne un petit rappel avant de commencer à intervenir sur leur appareil électronique allumé ce qui me fait dire que ce tournevis n'est pas isolé mais vu les matériaux qu'ils utilisent ça ne m'étonne pas dans les points que je n'ai pas trop aimé ou que je n'ai pas du tout aimé sur ce tournevis de précision c'est sa finition alors ça peut paraître très paradoxal mais en fait quand on a un tournevis de précision avec ce niveau de finition avec du métal partout et des belles surfaces quand vous l'utilisez et bien il peut arriver que vous glissiez que vous grattiez chaque fois que vous êtes dans un ordinateur que vous grattiez sur une pièce en métal qui soit à côté et le bout du support pour les embouts de tournevis peut avoir tendance à gratter un peu aux alentours dans votre environnement de réparation par exemple si par ma garde vous grattez votre tournevis sur votre refroidisseur thermique dans votre ordinateur et bien vous laissez comme je l'ai fait des marques définitives sur ce tournevis et c'est vraiment dommage c'est qu'on se retrouve avec un appareil qui est joli mais qui est quand même assez fragile quand on est dans un univers de réparation autre point qui m'a fait suer c'est le fait que la résistance des embouts dans la boîte est bonne mais elle n'est pas suffisante parce que autant que là par exemple quand je vous fais ça aucun problème tout reste dans la boîte mais vous me connaissez comme je viens de le faire à l'instant j'ai un petit peu de main gauche même quand je répare je vous rassure je n'ai jamais rien cassé à cause d'une maladresse mais cependant comme vous voyez j'ai tendance un peu à tout faire glisser sans le vouloir et ce qui s'est passé un de ces jours c'est que j'ai laissé cette boîte ouverte en une réparation j'ai mis un coup de coude dedans elle a glissé et tous les embouts sont partis par terre partout sous les meubles donc il y en avait partout partout j'ai littéralement mis un quart d'heure à retrouver tous les embouts et la mettre en place cependant point positif tout est bien logoté dans la boîte donc on sait vous mettre tous les embouts pour qu'ils restent bien dans l'ordre chacun dans leur catégorie mais c'est dommage de ne pas avoir poussé cette très très bonne idée jusqu'au bout je ne sais pas si ça aurait été possible de mettre encore un peu plus de résistance magnétique mais bon quand on commence sur un très bon chemin comme ça je préfère pousser jusqu'à l'impossible que de me dire de rester à mi-chemin d'une bonne idée et effectivement c'est plus un point grain de sel qu'un point négatif mais cependant je le soulève dernier point négatif selon moi c'est cette inscription au dos de la boîte où il y a marqué warning de not use on power device je sais que je l'ai mis en positif en négatif mais le souci c'est qu'en fait si chaque fois on achète ce kit de tournevis c'est qu'on est une personne pas très précautionneuse qui se dit tiens je vais dévisser un truc sur un appareil qui est allumé et bien c'est un coup à nous faire à nous Claude François sans le vouloir c'est tout ça le compromis de vouloir faire quelque chose qui est très élégant très joli mais qui nous laisse plus de risques que sur le plan électrique en conclusion je n'attendais pas grand chose de ce tournevis de précision Xiaomi que j'avais acheté notamment pour son look et aussi pour voir si Xiaomi mettait autant d'attention et d'application dans ses produits que j'appelle secondaires donc balance connectée tournevis de précision brosse à dents tout ça que dans ses produits primaires qui sont les smartphones les tablettes et maintenant les ordinateurs portables et sans faire un spoiler sur tous les objets que j'ai utilisés je peux vous dire que les produits secondaires disposent d'autant d'attention que les produits primaires ce tournevis de précision Wii A est très bien pensé élégant et vous permettra de réussir un grand nombre de réparations en tout cas si vous les ratez ce ne sera pas à cause du tournevis cependant je souhaiterais quand même le déconseiller à deux types de personnes les personnes qui sont un peu bourrines aller gratter aux alentours dans leur univers de réparation et qui irait par exemple mettre un petit coup dans le refroidisseur thermique qui remettent un petit coup je ne sais pas dans un coin de table je ne sais pas quelle situation pourrait amener mais en tout cas qui rayeraient assez facilement ce tournevis parce que ça le rendrait assez laid assez vite et ça fait perdre un peu de son utilité autant acheter quelque chose qui soit typiquement en matériau caoutchouc ou plastique et qui soit résistant et je les conseille également à toute personne qui serait peu précautionneuse lors de ces réparations pour toutes les autres personnes ou si vous êtes intéressé par ce tournevis de précision honnêtement c'est plus cher que du no name mais ça vaut vraiment le coup si on n'a pas besoin d'un kit complet fixe-it parce que ça ça t'a encore mieux c'est plus épais c'est plus large c'est un peu plus encombrant mais honnêtement c'est très 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 complet et dès que je m'envoie dans des réparations un peu complexes c'est celui-ci que j'utilise donc voilà pour cette courte vidéo de review sur ce tournevis de précision Wii A de Xiaomi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo vous pouvez me retrouver sur toutes mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram qui sont dans la description et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut